Tu cherches des crédits fut ? Je te conseille de check le lien dans la description avec le code promo AXOSKILL, tu bénéficieras de 5% de réduction sur ta commande. Les crédits sont livrés très rapidement et il y a plusieurs méthodes de transactions disponibles. Les gars, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, on va partir sur une draft dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, une vidéo qui n'était pas forcément prévue, mais bon j'ai regardé dernièrement les vidéos que je vous ai fait et c'est vrai que les drafts, j'esquive, j'ai tendance à esquiver les drafts parce que c'est vraiment le mode de jeu qui a de l'idée, voilà il y a de l'idée dans le mode draft bien sûr, mais c'est n'importe quoi, c'est vraiment truqué, des fois tu perds contre des mecs mais ils savent vraiment pas jouer, c'est abusé et je pense que vous êtes d'accord avec moi. Après voilà, pourquoi pas en faire une ? Et petit concept dans cette draft, c'est qu'on va choisir au pif nos joueurs, donc je vais énoncer, je vais pas me prendre la tête avec des applis à la con, je vais énoncer un chiffre avant de choisir mon poste et je prendrai le joueur, voilà, donc par exemple si je dis 3, je vais sur le BU que c'est le 3, ben enfin je prends le 3, voilà, tout simplement. C'est vraiment pas compliqué, je me suis vraiment pas pris la tête pour le concept, vraiment pour le coup, on va prendre un 4-4-2, on va prendre un 4-5-1 offensif, on va choisir quand même le dispo et là je dis 3 par exemple. Ok bon, Rames, pour le coup c'est le meilleur joueur, donc tant mieux. Pour le MG, je vais dire, franchement je dis MG direct parce que c'est le poste où il y a le plus de probabilité d'avoir du lourd, je vais dire le numéro 4, donc c'est pas truqué bien sûr, numéro 4, ok bon mais de toute façon c'était tout pourri. On a un Brésilien, Rafinha, je crois qu'il a 4 étoiles, ouais bon ça va c'est pas mal. MOC gauche, on va dire numéro 2, donc ouais le concept est vraiment pété mais bon ça donnera un petit peu de piment. Muller, ouais c'est pas mal, mais bon il n'y a pas trop d'étoiles en gestion technique, donc pour le moment on n'a pas du tout de collectif. Le BU on va dire numéro 1, voilà je dis numéro 1. Lewandowski, ça c'est pas mal, par contre ça nous fait le lien avec Muller et du coup Lewandowski ça lui fait, en plus c'est le up, donc c'est vraiment intéressant. MD, on va partir sur numéro 5, allez donne-moi du lourd, là ça serait pas mal. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que c'est, hé la draphe pour le moment elle est bien lincée. Mieux central, on va choisir numéro 2, allez numéro 2, donne-moi du lourd. Allez DG on va dire numéro 2, allez j'insiste sur le numéro 2 là. Rodriguez, le Suisse qui a une belle carte mais qui ne va pas dans le collectif, non c'est pas bon pour le moment. DD on va dire numéro 4. Ok on aurait pu avoir Aurier, qui a défrayé la chronique ces derniers temps. On tape du Martinez qui a une vitesse vraiment rincée, 72. Ça va être très dur à mon avis, bon il nous reste le banc. Numéro 2, Garay, bon. Oh c'est vraiment rincé. Pour le moment on n'a qu'un lien vert, c'est vraiment une catastrophe. Pour ce défenseur là je vais dire le numéro 4. Ok Boateng, ça c'est bien, ça c'est pas mal Boateng. Et Oka, je vais dire le numéro 1, voilà, je vais pas me prendre la tête. Shejni, bon pour le moment on a 56 de collectif. Ah ouais, non mais c'est rincé quoi. Bon remplaçant, faut pas me prendre la tête pour les remplaçants. Je vais tout faire au pif, sinon ça va être trop long. Donc on va compléter l'équipe au hasard. Oh yes ! Ah l'avant-dernier là il fait plaisir. Franchement je vais faire quoi ? Je vais le mettre, je vais le mettre bien sûr. Je vais le mettre forcément. Je vais mettre Danilo je pense pour qu'il y ait le collectif. De toute façon les gars ce que je vais faire c'est que je vais faire l'équipe. Rapidos et je vous retrouve dès que c'est bon. Bon bah c'est fini. C'est pourri. Oh c'est horrible. Franchement là ça va être galère. Bon on va lancer un match les gars, on va bien voir. Après le collectif voilà je suis le premier à dire que c'est vraiment secondaire en draft. Franchement je pense que j'ai fait les meilleurs choix. Après je peux peut-être me tromper. Je vais revérifier vite fait. Ah j'ai changé ça quand même. Ah ouais lui il rigole pas par rond. Lui il a fait de super draft. Ah regardez. Ça passe comme dans du beurre. Ça passe comme dans du beurre. Regarde ça c'est dégueulasse. Et c'est dégueulasse la draft franchement. Allez Ronaldo. Oh c'est Rodriguez. J'ai pas fait gaffe. Oh là là joli ça. Oh putain. Oh ce début de raccour. C'est que début comme ça. Bon là on a bien joué mais là vraiment c'est... Ouais c'est cafouillage lent quoi. Non qu'est-ce que tu fais ? Oh il est hors jeu. T'as la passe qu'il a fait. Non mais c'est n'importe quoi. Bien vu ça. Oh le centre en retrait. Qu'est-ce qu'il fait ? Et le gardien qu'est-ce qu'il fait ? Allez le joueur qui n'a pas de collectif il va manger Barcello. Tu vas voir. Regarde. Regarde ça. C'est la mi-temps les gars c'est pauvre pour le moment. Il n'y a pas réellement beaucoup d'occasion franchement regarder de tir chacun. Qu'est-ce qu'il fait le gardien là ? Ok d'accord tu prends tes responsabilités tout seul. Moi je dis oui en regardant ça fait un beau contre. Magnifique. Allez Rodriguez tu finis. Non Skirat. Non comment j'ai pas... Putain j'aurais dû faire plat du pied là. Et il fait un match de ouf Nekuma là je sais pas quoi là. Il est bon lui hein. Regarde ça. Et là tu tires. Ouh. Et lui il est monstrueux. Il a pas un lien et il est trop fort. Qu'est-ce qu'il fait ? Ouais je sais rien. Ouais c'est pas grave il y a Nakuma. C'est pas grave il pan. Il est chaud lui hein. Bon c'est fini les gars on s'impose. Alors c'était vraiment un match très très pauvre. Franchement il n'y a rien eu. Il n'y a eu que dalle. Franchement je crois pas que les Oka ça dépasse les 5 tirs chacun. Voilà c'est vraiment des matchs ennuyeux. Donc le montage il va pas y avoir grand chose. Donc ce qu'on va faire les gars c'est que je vais continuer la coupe. Je vous enverrai la suite. Je pense que je vais espacer un petit peu. Je vais pas vous envoyer ça le lendemain. Mais sûrement le week-end prochain là qui va arriver. Voilà je vous enverrai la suite de cette compète. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Quel petit concept vous voulez autour de la draft. Voilà je sais qu'il y en a plein. Mais c'est toujours pareil en fait. Et là je me suis pas pris la tête. J'ai fait un truc au pif pour le moment. Ça nous souhaitons en tout cas les gars. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Et moi je vous retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501